8 tonnes de marchandises prohibées, c'est le stock de produits que le service régional du commerce de Kolda a incinéré. La cérémonie d'incinération a eu lieu en présence des autorités administratives et de quelques chefs de service. Ce matin, nous avons procédé à la cérémonie d'incinération des produits qui sont impropres à la consommation. Il s'agit des produits retirés par le service régional du commerce de Kolda. Ces produits sont soit périmés, soit non conformes aux règlements en figure. Donc, ce matin, nous avons incinéré des produits dont le poids est estimé à 8 tonnes et dont la valeur marchande est estimée à 10 millions. Donc, nous félicitons le chef du service régional pour le travail énorme qui a été abattu. Le stock est composé de plusieurs variétés de produits. Ce sont des produits alimentaires pour la plupart. Donc, des produits périmés, comme l'a dit M. le gouverneur. Des produits contrefaits, ici de la contrefaçon. Mais également des médicaments et d'autres produits d'origine frauduleuse. Ça fait partie de nos missions que nous exécutons tous les jours. Donc, c'est une mission de veille. Nos équipes sont sur le terrain tout le temps pour justement, non seulement retirer les produits qui sont impropres à la consommation, mais également veiller à ce que les prix homologués par nos services soient respectés. Le ramadan est une des périodes de grande consommation où certains commerçants véreux n'hésitent pas d'introduire dans le marché des produits impropres à la consommation. C'est le moment de les traquer jusque dans leur dernier retranchement.